Il y a trois positions qu'on peut prendre devant les problèmes généraux qui ne sont pas seulement ceux de la pollution, mais ceux dont nous parlons ce soir, c'est essentiellement la pollution. D'abord, une position que j'appellerais aquaboniste, c'est-à-dire de dire à quoi bon on n'y peut rien, qu'est-ce que je peux faire moi dans un monde pas comme celui-là, c'est une position à mon avis inadmissible parce que c'est une position de perdant, de battu d'avance. Et puis il y a une position qui me paraît, celle dont vous venez de parler, qui me parlait beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus inadmissible encore, c'est celle de gens que j'appelle, et parmi mes amis il y en a, les obscurantistes sécurisants. Ceux qui disent, ben il y a toujours eu de la pollution, après tout, il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui, il ne se passera rien de catastrophique. Vous autres, parlant de mes amis et de moi, et quelques autres qui luttons comme nous le pouvons le plus possible contre ces problèmes, contre la pollution en particulier, ils disent de nous, nous sommes des sinistrosés, nous sommes atteints de sinistroses. La position prise par les sécurisants est dangereuse, car il est évidemment beaucoup plus facile de les croire, du fait même que c'est facile de ne rien faire. Mais elle est dangereuse, parce qu'on donne l'impression qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose. Et puis enfin, il y a tout de même la position d'un certain nombre de gens, dont je suis, dont mes camarades Cousteau, Tasièf, Le Prince Ringuet, Bombard, beaucoup d'autres. Nous sommes des optimistes à savoir que nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour faire quelque chose. Et alors, j'ajouterais ceci, si on croit les gens que j'appelle des obscurantistes sécurisants, si on les croit et qu'on ne fait rien, et qu'on s'aperçoive dans 15 ans qu'ils ont eu tort, qu'ils se sont trompés, ils auront pris une responsabilité, et nous avec eux, terrible vis-à-vis de ceux qui nous survivront, de nos enfants en particulier, car il sera trop tard dans 15 ans pour revenir. Il n'y a pas de doute que si c'est vrai ce qui est en train de se faire, dans moins de 25 ans, il sera trop tard pour revenir en arrière. Et ces gens, les sécurisants, ne pourront pas avoir d'autre position que de dire « Ah ben nous nous sommes trompés, nous sommes navrés, nous nous sommes trompés, mais on les sera dans le merdier. » Alors que, je vous donne, pardon, je vous finir mon temps. Alors que, si on nous croit, nous, ceux que les autres appellent des sinistrosés, c'est-à-dire si, dès maintenant, on agit, et pas seulement ponctuellement, pas seulement localement, régionalement, nationalement, mais sur un plan planétaire, car c'est sur un plan planétaire qu'il faut aussi agir, mais il faut également agir du point de vue ponctuel, là où on peut. Si on nous croit, et si on agit dès maintenant, et que dans 15 ans, on s'aperçoive que nous nous sommes trompés, eh bien, il n'y aura pas de mal de fait. Tout ce qu'on aura comme résultat, c'est qu'on sera revenu à quelque chose de plus rationnel, de plus raisonnable, on aura peut-être dépensé un peu plus d'argent, mais il n'y aura pas de mal de fait. Et en tout cas, il y a une chose qui me paraît fondamentale, c'est de dire qu'il faut essayer, car la seule chose dont on soit sûr au monde de l'échec à l'avance, c'est celle qu'on ne tente pas. Et par conséquent, il faut tenter, chez nous comme ailleurs, tout ce qu'il faut, il faut faire tout ce qu'il faut pour que des maladies de Minamata, comme celles que vous avez vues au Japon, ne viennent pas chez nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !